Je vous souhaite la bien-value dans cette nouvelle formation. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment nous pourrions avoir le chiffre d'affaires cumulé par commercial en choisissant dans la liste déroulante le commercial, bien sûr, et le mois en cumulé. Donc si, par exemple, je choisis commercial 1 pour le cumul des chiffres d'affaires de mars, je les sélectionne. Je vais aller dans la barre d'état et j'ai 45 325 euros. Donc, comment arriver à ce résultat ? Eh bien, je vais au préalable commencer par la fonction somme et je vais imbriquer à cette fonction la fonction décalé. Décalé. Alors, Excel me demande la référence. La référence, c'est le point de départ. Le point de départ ne peut être que purement arbitraire. J'aurais pu démarrer à partir de la cellule A1. Moi, je vais démarrer à partir de la cellule A3. Point virgule. Par la suite, on me demande, y a-t-il un décalage de ligne ? Alors, dans l'absolu, je pourrais dire oui, parce que les chiffres d'affaires des commerciaux démarrent à partir de commercial 1. Mais comme je vais choisir aléatoirement dans la liste déroulante le commercial, je vais travailler avec une autre fonction qui s'appelle équive. Equive qui me demande, que cherches-tu ? La valeur cherchée, ça sera bien sûr le commercial que j'aurai choisi au préalable dans ma liste déroulante. Point virgule. Les commerciaux se trouvent où ? Dans ce tableau. Ils se trouvent ici. Alors, je n'ai pas besoin de figer dans la mesure où je n'ai qu'une formule. Point virgule. Je souhaite avoir une correspondance exacte, donc je vais mettre 0. Je ferme la fonction équive. Ensuite, l'argument suivant est, y a-t-il un décalage de colonne ? Oui, en effet, les chiffres d'affaires commencent à partir de la colonne B. Donc, je vais lui dire, décale-moi d'une colonne. Point virgule. Par la suite, la hauteur. Combien de hauteur pour chaque commercial ? Eh bien, pour chaque commercial, il n'y a qu'une ligne. Donc, aucune hauteur. Donc, je vais mettre 1. Point virgule. Par la suite, on me demande la largeur. La largeur dépendra selon le mois que j'aurai choisi. Si c'est janvier, ce sera une colonne. Février, deux colonnes, etc. Donc, ça ne peut être qu'aléatoire selon le mois choisi dans ma liste déroulante. Donc, je vais aussi travailler avec la fonction équive. Équive, la valeur cherchée, c'est bien sûr le mois que j'aurai sélectionné dans ma liste déroulante. Point virgule. Le tableau de recherche où se trouvent les mois, il se trouve ici. Donc, je sélectionne de janvier à décembre. Et pareil, je souhaite une correspondance exacte. Donc, je vais mettre zéro. Je ferme la fonction équive, la fonction décalée et la fonction somme. Je fais entrer. Donc, ici, je trouve 45 325 euros. Si je choisis le commercial 1 et si je dois le faire à la main, en sélectionnant ces trois montants de janvier à mars, je viens ici dans ma barre d'état et j'ai bien 45 325. Si, bien sûr, je choisis, par exemple, commercial 2 et le mois de décembre, là, j'ai 243 009. Donc, je vais me positionner sur la ligne du commercial 2. Je sélectionne de janvier à décembre. La barre d'état me donne bien 243 009 euros. Je pourrais mettre en exergue cette formule avec la fonction formule texte. Donc, je la retape, formule texte. Voilà, c'est tout pour cette formation. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir, bien sûr, les nouveautés à venir et à cliquer sur le petit pouce, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501